Comment est-ce que vous avez-vous réveillé ? Je me suis réveillé un matin avec cette image qui m'est apparue devant mes yeux. J'ai vu ces deux montagnes l'une au-dessus de l'autre, avec un homme debout petit sur une montagne qui regarde vers le haut et qui voit une femme à l'envers au-dessus de lui, qui le regarde. J'ai adoré l'image, j'ai trouvé que c'était très stimulant. J'ai compris que c'était une histoire d'amour plutôt impossible et que j'avais envie de la rendre possible. De là, est venue l'envie d'écrire cette histoire. Cette idée allait me permettre de raconter quelque chose d'une façon très poétique et en même temps, en parallèle, de parler de notre monde actuel. Donc oui, il y a beaucoup d'allégories. Moi, j'aime bien les films qui vous donnent matière à réfléchir, qui vous laissent un petit verre dans la tête. Et là, il y a plein de sous-couches dans le film. Les deux acteurs principaux, Jimmy Kirsten, deux super rencontres, très simples. On s'est rencontrés, Kirsten, je l'ai rencontré à Los Angeles. On s'est vus, on a parlé du film et j'ai senti que c'était elle. Et puis, on a tous eu envie de... Ça n'a pas été compliqué. À partir de là, on a essayé de mettre en place tout pour qu'elle fasse le film. et Jim, c'était pareil. Je l'ai vu à Londres. J'ai vu Adam devant mes yeux. Et donc, j'ai... Pareil, aucun doute. Il n'y a pas non plus de... On s'est vus, on s'est revus. On s'est vus, on s'est revus. Mais déjà, dans le processus de faire le film et nous voilà en temps de finir le film. Ils marchent très bien ensemble. C'est vraiment un magnifique couple. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en eux. Tous les deux, ils sont beaux ensemble. Ils sont beaux à l'écran. Ils sont très bien. Déjà, principalement, on ne peut pas tourner vraiment avec un acteur à l'envers. On ne peut pas faire marcher au plafond, quoi que l'on fasse. Donc, il a fallu... C'est comme pour tourner ce film, on a dû tourner deux films. Vu que quand on a des scènes qu'on appelle à double gravité, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Comme si moi, je suis là et que vous, vous étiez au plafond. Là, on serait obligé de faire un... Construire le plafond dans un set. Ici, le parterre dans un autre set. Tourner ça et mettre ça ensemble. Donc ça, c'est très complexe. C'est-à-dire que l'un des dangers pour moi, parce que je n'aime pas trop les films sur-truqués, ça fait après des machines froides, c'était comment, malgré tout ce dispositif technologique très poussé, même on a développé des technologies qui n'ont jamais été faites avant pour faire le film, donc comment, malgré tout ça, on allait pouvoir rester plutôt très humain et analogique, je dirais, comme ça. Donc, on a aussi développé une technologie pour pouvoir rester, justement, analogique. Donc, en fait, grossoir, on cadre avec une caméra et en temps réel, il y a un robot qui refait le mouvement inverse sur l'autre set, mais c'est un humain, c'est un cadreur ou c'est le chef opérateur qui opère cette caméra. Le motion control, c'est ça, c'est cette caméra opérée par ordinateur, mais qui, là, en l'occurrence, très souvent, l'ordinateur ne fait que retranscrire un mouvement qu'on fait nous en temps réel, calculer le mouvement inverse et le redonner au motion control, le moco. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement, nous, dans ce film, justement, on a beaucoup construit. Justement, c'était l'une des choses qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas se retrouver avec un set tout ouvert. Donc, on a quand même beaucoup construit. Donc, a priori, même le théâtre à l'envers, on l'a quand même fait. Donc, justement, ça a beaucoup aidé les acteurs, ils étaient très contents d'avoir quelque chose et de réagir à ça.